Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à cet entretien exclusif que nous réalisons en directeur de GOMANV. Comme vous l'avez constaté, nous avons un invité, c'est M. Ichar Johnson Boutaragaza, c'est un cadre du parti politique LGD, un parti cher au sénateur Matata Pognon. Johnson, bonjour et bonne arrivée. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Nous avons le plaisir de vous recevoir en exclusivité sur Congo Live, télévision en directeur de GOMANV. Ce matin, nous revenons en tout cas sur différentes questions qui ont marqué la semaine, entre autres la question liée à la sécurité, parce que vous savez que le Nord Kivu, une province sous l'état de siège, est en proie à des violences des groupes armés. Spécialement, on a vu, on a suivi ce qui se passe dans les retours à Niragongo avec les affrontements entre les FARDC et les rebelles M23. En dépit d'une accalmie qui s'observe dans les retours, M. Johnson, il faut préciser, en tout cas selon nos dernières informations, la situation est relativement calme, mais elle reste volatile, disons, dans les retours. Comment vous analysez cela ? FARDC et M23, personne n'attaque l'autre, il s'observe dans les retours. C'est calme depuis au moins une semaine comme ça. C'est quoi votre analyse quant à ça ? Alors, ma première analyse, est-ce que notre pays a affaire au M23 ? Moi, je ne crois plus à cette hypothèse parce qu'il faut retenir d'abord que dans l'histoire du 1-23, l'1-23 a disparu de la carte de la République démocratique du Congo depuis sa défaite avec l'armée qui a été guidée par le colonel Mamadou Ndala. Et aujourd'hui, l'1-23 qui a maintenant des ailes, une aile qui est en Ouganda avec Bertrand Bissimois, qui n'existe que sur les réseaux sociaux, une autre aile qui est au Rwanda, et la plupart d'ailleurs des officiers de cette aile au Rwanda se sont déjà convertis en serviteurs de Dieu avec Runiga lui-même. Donc, politiquement, il n'existe plus. Il y a eu une tentative qui a commencé dans le Ruchuru, dans le Massissi. À l'époque, quand nous étions encore au Parlement de Gênes comme président, nous avons alerté beaucoup de services de sécurité parce qu'il y avait une sorte de recrutement qui avait commencé à Ruchuru, à Niragongo et à Massissi, qui malheureusement, les Gênes n'étaient pas d'accord à adhérer dans ces groupes armés. Et en dénonçant comme ça, les forces de sécurité ont réussi quand même à déstabiliser ces processus de recrutement. Donc, en termes d'effectifs militaires, l'1-23 était inexistant. L'hypothèse qui est sur la table, c'est que c'est l'armée rwandaise qui a attaqué la République démocratique du Congo. Nous avons commencé à les dire depuis très longtemps. On ne nous avait pas cri. Alors, le gouvernement l'a réconnu. C'est grâce à toutes les informations, les prêves que les services de sécurité ont récolté sur terrain. Et aujourd'hui, nous nous sentons maintenant très à l'aise à dire, eh bien, maintenant, l'ennemi est connu, c'est lui qui déstabilise. Depuis longtemps, depuis l'AFDEL, RCD, Saint-Dépé, 1-23, et aujourd'hui, c'est lui-même qui apparaît. Donc, nous avons affaire à un pays voisin, qui était jadis appelé un pays ami diplomatiquement, qui est venu encore une fois déstabiliser la zone. Et les gens veulent savoir pourquoi ils pouvaient venir. Justement parce qu'au dialogue de Nairobi, le gouvernement congolais n'a pas répondu cette fois-ci aux attentes des groupes armés qui sont souvent soutenus par le Rwanda. Et l'attente du gouvernement rwandais ou encore du 1-23, c'était de demander au gouvernement congolais de reconnaître encore une fois les grades de toute la liste qu'on va donner des éléments 1-23 qui sont prêts à se rendre. Mais ça, c'est une erreur que nous avons commise dans le passé, avec le brassage, avec le mixage, la reconnaissance également des affairistes dans notre armée. Et le président Tshiseki a dit... C'était à l'époque de Kabila. Oui, c'était à l'époque de Kabila. Mais cette année, on voulait faire la même chose. Kinshasa, cette fois-ci, a dit, nous ne voulons pas. Non seulement qu'on ne va pas vous intégrer dans l'armée, également on ne va pas reconnaître même vos grades. Et ça semblait choquer de l'autre côté. Alors, il faut également dire, au-delà de cette raison, il y a une deuxième raison. Parce que, Sire, l'adhésion de la République démocratique du Congo dans cette communauté des pays de l'Est de l'Afrique, il y a déjà l'Ouganda qui a proposé à la République démocratique du Congo l'ouverture de la route reliée à Bounagana et Goma. Et que les Ougandais se sont mis disponibles pour faciliter les travaux. Les travaux ont commencé. Parce qu'économiquement, si le couloir Bounagana est ouvert, maintenant, les couloirs, Kigali, Goma, ça va souffrir de beaucoup de... Il y a beaucoup de manquants qui seront enregistrés du point de vue de la taxation au niveau du Rwanda. Donc, il fallait déstabiliser parce que c'est une politique qui tend à déstabiliser aussi l'économie rwandaise. Il y a toutes ces raisons-là. Et que nous, nous avons dit, il pouvait y avoir une autre manière de revendiquer ou d'échanger, de dialoguer diplomatiquement avec notre pays et ne pas nous imposer les armes pour dire, voilà, si vous n'écoutez pas, voilà ce qui va vous arriver. Et donc, nous, nous continuons à dénoncer ça. On n'a pas fait au M23, on a fait au gouvernement rwandais. Mais, comme vous l'avez dit également, il y a Kigali qui a toujours nié son implication dans le soutien du M23. Et du coup, nous avons appris, normalement, il y a quelques militaires rwandais qui ont été capturés par l'armée congolaise. Mais on a appris également qu'à travers la coopération, la médiation du président angolais, ces deux militaires seront en tout cas remis au gouvernement rwandais. Et qu'est-ce qui explique que Pandake Kigali demande l'effet de sa présence sur les sols congolais ? Mais il y a, d'ailleurs, une probable consultation ou alors dialogue entre Kinshasa et Kigali. Là, on parle du président Kagame et du président Tshisekedi. Pourquoi expliquer cela ? L'histoire étiendra que le peuple congolais n'a jamais été un peuple très violent. n'est pas un peuple qui a l'amour de voir les seins couler. Nous avons toujours été non-violents. Nous sommes toujours hospitalés. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelques-unes ans, on nous a rapporté une histoire qui a été montée de toutes pièces que les FADC, quelques militaires congolais, se retrouveraient en violation des frontières et se sont retrouvés au Rwanda et ils ont été tués. Vous êtes journaliste et professionnel. Vous avez vu qu'on a fait une remise des cercueils de nos militaires à la Grande Barrière, en provenance du Rwanda. Nous sommes partis... C'est l'affaire qui date. Oui, c'est l'affaire qui date, mais ça s'appelle histoire. Nous sommes partis prendre nos cadavres parce qu'ils ont juste traversé la frontière, qui n'était même pas en guerre. On nous a amené des cercueils. Il y a une guerre qui a commencé. Nos forces armées ont capturé les CIG rwandais avec du matériel, avec vraiment la logistique qui était une logistique rwandaise. Et comme ça ne s'y faisait pas, on est tombé sur les personnes qui ont brandi leurs identités. Eh bien, ils étaient des Rwandais. Alors, on les a amenés chez nous. Je suivis la version rwandaise qui s'assérait les FDLR avec le soutien de notre armée qui étaient en pleine patrie et tombés sur des éléments rwandais. Mais ça ne s'explique pas. Ça, c'est un autre mensonge. Mais au moins, nous, nous faisons la bonne foi de ramener les CIG rwandais en vie. Mais elles nous avaient amenés des cercueils. Ça s'appelle histoire. Ce qui veut dire qu'on va continuer à mentir dans cette histoire de la région. On va continuer à tripatrier les choses de la manière dont on le veut. Mais il y a une chose qu'on ne peut jamais retirer d'un peuple, ça s'appelle Sonam. Le peuple congolais n'est plus ce peuple qui a été en 1998 quand on a vu des soldats qui quittaient le Rwanda qui demandaient à nos parents de faire des kilbits dans la boue, des crachins dans leur visage. Nous étions des enfants, nous avons vu ça. Nous ne sommes plus ces peuples qui avaient qui l'avènement avec les Saintes d'Épée ou encore la chute de la vie de Goma dans le maire du 1-23. S'ils peuvent se rappeler. À ce moment-là, le peuple congolais vivant en Goma a infligé au 1-23 la désobéissance civile. On ne fait rien de ce que vous allez nous dire. C'est ça l'âme d'un peuple. Aujourd'hui, ce que nous sommes prêts à dire, vous avez assez blagué avec nous. – M. Johnson, parlez-nous hier. Kigali qui acquise Kinshasa, Kinshasa qui acquise aussi le Rwanda. Qu'est-ce qu'il faut concrètement ? Quelle voie qu'il faut prendre pour sortir de cette crise ? – Moi, je pense que Kagame a fait une très bonne révélation au peuple congolais. Il a dit, et dans sa kiltire, on ne peut suivre que le feu là où ça s'alime. Et pour lui, le feu se trouve en République démocratique du Congo. Donc chaque fois qu'il faut venir pour chasser l'ennemi, lui, il viendra au Congo parce qu'ils n'ont pas d'espace pour contenir la guerre. Mais nous avons entendu. Il n'est pas exclu qu'un jour, parce que nous voulons la paix, qu'on puisse faire voir également au Rwanda, c'est que ça fait psychologiquement un peuple si votre pays est transformé en champ de bataille. Donc ça peut aussi arriver. Et ce qui s'est passé, ça m'a quand même montré qu'il y a une complicité qui cache son nom. On ne peut pas quand même comprendre, même un enfant de l'école maternelle ne peut pas comprendre que sur le front, sur la ligne de front, il y avait nos forces armées, il y avait également le casque bleu de la Monusco. Et qui, du coup, les casques bleus de la Monusco, ils ont vu que ce sont des CG Rwandais qui sont une représentation de la communauté internationale, le Conseil de sécurité dans cette région, mais que pendant la réunion du Conseil de sécurité, Nihil part où ces pays-là ont reconnu que nous avons eu affaire au Rwanda. Nihil part encore dans la communication de la représentante du secrétaire général des Nations Unies dans ces pays, dans sa communication, Nihil part et l'a dit, c'est le Rwanda qui a agressé le pays. Alors, avec qui ? Avec quoi ? Et pourquoi on peut jouer quand même avec notre peuple comme ça ? Monsieur Johnson, comme vous avez évoqué également la question de la Monusco, certainement nous avons suivi la communication de Madame Keïta, qui est la représentante du secrétaire général des Nations Unies. Mais nous avons suivi hier samedi, il y a le Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'est dit en tout cas préoccupé par la situation sécuritaire dégradante dans l'Est du pays. Il faut préciser que dans une déclaration adoptée, hier samedi, en tout cas, les pays membres du Conseil de sécurité ont demandé aux groupes armés étrangers présent encore en RDC de se désarmer immédiatement et de retourner sans condition à leur pays d'origine. Comment vous avez prouvé cette déclaration ? Ce sont des déclarations et ça ne reste que des déclarations. Mais en tant que communauté internationale, en tant que également cette institution qui a la maîtrise de la machine politique dans le monde, il y a des mesures plus cohésives que des déclarations. Vous devez savoir, la même communauté internationale a fait des déclarations contre Poutine. Ce n'était que des déclarations. Mais Poutine devrait défendre son pays. Il a fait ce qu'il avait à faire pour son pays. Donc moi, je pense aujourd'hui que on peut bien vouloir faire des déclarations politiques. Mais pour moi, je trouve que c'est juste un amusement. Un amusement parce que les experts des Nations Unies, quand ils sont venus faire de l'enquête, des enquêtes dans cette région, il y a des rapports très révélateurs qui ont été déposés au sein du Conseil de sécurité, au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais pourquoi on n'a pas fait suivi ces rapports par des actions concrètes ? La même ONISCO qui représente les Nations Unies dans cette région, ils sont venus avec des drones. Peut-être qu'on ne connaît pas, on pense qu'on ne connaît pas l'isage des drones. Les drones sont à mesure d'identifier tous les mouvements des ennemis. Et au besoin, il y a des drones aussi qui sont en possession des armes. Donc, ils sont à mesure d'anéantir l'ennemi partout où il peut être. Ils sont à mesure de savoir qui sont entrés, qui sont sortis et à quelle ère. Alors, qu'on cesse de quand même blaguer avec ce pays parce que ça commence à choquer, ça commence à toucher les sensibilités de ces peuples-là qui, à un moment, faisaient confiance à ces bons discours, mais aujourd'hui, ça n'est de trop. Ça n'est de trop parce que jouer avec un peuple, c'est plus grave. Parce que là où l'armée peut ne pas réussir, là où le politicien peut échouer, il n'y a qu'un peuple qui n'échoue jamais. Cédare, dans ce même angle, est-ce que vous partagez les mêmes envies parce qu'il y a certains Congolais qui disent en tout cas que la solution à cette question, c'était de déclencher une guerre populaire. Est-ce que vous partagez les mêmes envies ? La guerre populaire, oui, mais de quel angle ? C'est-à-dire une guerre populaire psychologique où tout le monde veille sur ses arrières et dire une fois qu'on nous attaque, nous allons réagir. Une fois que le pays nous appelle à les défendre, nous allons le protéger. Ça, c'est une bonne guerre. Une guerre où on va se dire le mieux serait d'avantager nos secteurs économiques parce que pour moi, la bonne guerre, c'est la guerre économique. Le Rwanda a perdu beaucoup de leurs citoyens en 1994. Depuis 1994-1995, nous avons perdu également 10 millions de nos compatriotes. Si on veut toujours mesurer le litrage du sang, cette région a déjà perdu beaucoup de sang. Est-ce qu'il faut encore recourir à cette guerre-là ? Mais dans la cour d'histoire, on doit également retenir qu'il n'y avait pas de pays plus ennemis des lignes européennes que la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, ils sont arrivés à s'entendre et se dire qu'on se respecte mutuellement parce que leur peuple l'ont voulu. Avec la chute du mire de Berlin, ils ont compris qu'on devrait maintenant dépasser tout ça. Et tout ce que nous nous demandons, je pense qu'il y a certaines femmes rwandaises qui commencent à comprendre que de toutes les façons, le Congolais n'éveille pas de problème. Nous avons vu des femmes rwandaises qui font le commerce transfrontalier qui sont montées au créneau pour dire nous, nous n'avons pas de problème avec ces gens-là. Et ils font que ce genre de discours entre dans les oreilles des politiciens rwandais comme congolais. Nous avons vu nos compatriotes de Bukavu qui ont traversé la frontière pour aller au Rwanda. Ils n'ont blessé personne, ils n'ont ingérié personne, mais ils ont dit nous sommes là, nous n'avons rien à voir dans cette histoire et on doit arrêter. Sinon, en tout cas, quand le pays nous appellera à le défendre, on le fera. Est-ce que pensez-vous que la fermeture des frontières serait peut-être l'une des solutions pour mettre à tous ces guerres et surtout parce que je suis vu à la société civile, certains mouvements citoyens qui ont même demandé qu'il faut d'ailleurs ériger et mire s'il faut le faire avec le Rwanda. Est-ce que pensez-vous que c'est une solution ? Non, pour moi, ce n'est pas une solution en fait. Parce qu'on doit savoir qu'en 1885, quand on a décidé de couper l'Afrique, il y a des familles qui se sont retrouvées au CIDE et leurs familles étaient au nord. Et que par la décision de Berlin, dans ces accords-là de Berlin, on a coupé l'Afrique comme ça. En vrai dire, les Africains sont en d'autres termes de vrais frères. Mais alors, nous avons beaucoup d'amis au Rwanda avec qui, quand vous parlez, ils n'ont rien à voir avec ces questions politiques, questions militaires. Ils sont des unens. Nous avons des amis au Burundi. Ils n'ont rien à voir. Donc, c'est une question seulement des leaders politiques qui pensent que continuent à dominer, continuent à gérer. il faut que rester dans cette ambiance-là de manipuler un peuple contre un autre pour s'étaper de la bonne santé médiatique. Et que, malheureusement, nous avons festigé également la manière dont certaines chaînes internationales ont traité ces informations-là à l'est du pays en montrant que voilà, c'est lui qui agresse, on le fait passer comme l'agressé. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à comprendre. mais la fermeture des frontières n'est pas la solution à cette question parce que personne n'a voulu que le Congo soit voisin du Rwanda. Personne n'a souhaité que le Rwanda soit voisin de la République démocratique du Congo. On va rester deux voisins. Mais dans ces bons voisinages, on doit s'y respecter. Dans ces bons voisinages, il faut savoir que ce que vous vous donnez, c'est ce que vous allez aussi recevoir. Si vous nous donnez la guerre, eh bien, un moment, peut-être que ça ne sera pas nous, mais il y aura une autre génération qui dira « Vous avez fait souffrir à nos pères, à nos grands-pères. Nous devons aussi vous faire la guerre. » Mais si on arrive à se dire « On se donne la paix. » Eh bien, on va se donner la paix. Les affaires vont continuer. Les activités qu'ils tiraient, les sportives, économiques, beaucoup d'autres activités peuvent continuer parce que nous avons une région qui est trop bénie. Mais si vous voulez également, parce qu'il faut savoir que quand on a aussi l'esprit de la cupidité, vous voulez avoir au-delà de ce que vous avez déjà, c'est un danger. Et je crains que ce soit ce sentiment-là qui est animé souvent par des leaders rwandais qui veulent toujours avoir, je ne sais pas, aujourd'hui, le Rwanda, c'est le premier pays producteur de minérés comme le Castéry, comme le Coltan en Afrique. Comment expliquer ça ? C'est un pays qui n'a pas de carrière minier. Justement, parce que quand ils accompagnent ces groupes armés-là, qui gère la plupart des zones et qui contrôle les zones-là où il y a beaucoup de carrières miniers, ça fait à ce qu'ils ouvrent des couloirs qui permettent à ce que le matériau peut entrer dans leur pays et ils présentent comme le pays exploitateur de ces minérés-là. Donc, c'est drôle, mais ça fait partie de l'histoire et que notre pays, peut-être, et notre génération est prête un jour à pardonner tout ça, mais nous devons réécrire notre histoire sur des nouvelles bases. Des bases du respect, des bases également du bon voisinage, des bases des lits de contre et des hypocrisies et c'est comme ça qu'on peut vivre dans cette région. D'accord. Nous tendons vers la fête de cet entretien. Messieurs, qu'est-ce qui explique cette montée en puissance, il faut le dire comme ça, du président Paul Kagame ? J'ai l'impression qu'il devient de plus en plus l'homme fort de la région. Comment expliquer cette montée des grades en puissance du président Kagame ? Il devient comme le seul homme qui peut parler dans la région et les autres écoutent ? Non, je pense que Kagame a réussi à tirer profit de sa victimisation. Après le génocide de 1994, il faut reconnaître qu'il y avait une mission des Nations Unies là-bas et si tout cela s'est passé, donc à un moment, les Nations Unies devraient répondre. La France était là avec ses casques bleus et des fois, ces pays ont tendance à ne pas toucher dans la plaie parce qu'il y a un peuple qui a été victime, qui a été terrorisé, on n'a pas pu le protéger. Alors, on a tendance à les prendre comme un petit F. Alors, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, ce qu'il a été l'enfant gâté de tous ceux qui veulent déstabiliser la région des Grands Lacs parce qu'il n'y a pas que lui. Pour moi, Kagame, c'est un arbre qui cache la forêt. La forêt, c'est tous ses complices au niveau international qui se cachent dans ces conflits dans la région des Grands Lacs. Et on a besoin des boucs émissaires. Et lui, il est là pour répondre à ça. Eh bien, est-ce que c'est parce qu'il est le plus fort, est-ce qu'il est le plus puissant ? Non. Je pense qu'il a six éléments tirés avantage de cette victimisation et on l'a mis à une place que voilà, à un moment, pour aujourd'hui, on a encore besoin de lui. Mais il doit seulement savoir que dans l'histoire de l'Afrique, il y a des présidents qui ont été plus gâtés que lui-même. Mais à un moment, quand la politique internationale, c'est comme vraiment le citron, quand on finit à cisser le J, on va te balancer comme ça. Et il faut qu'il pense à ça pour son peuple parce que nous avons tous besoin de la stabilité du Rwanda, de la kéti des Rwandais, pour également la kéti des Congolais, la stabilité du Congo. Mais si un jour, il ne travaille pas sur l'après lui, ça risquerait d'être un scandale là-bas. Mais moi, je pense que nous avons également la responsabilité à tant que la République démocratique du Congo de repenser notre diplomatie. Parce qu'au moins, au Conseil de sécurité, nous avons eu zéro sur dix. Et pensez-vous que Kigali bénéficierait l'appui des Occidentaux dans tout ce qui se passe dans cette région ? Oui, énormément. Énormément. Parce que... Par exemple, quels sont ces pays ? Il y a beaucoup de pays. Même la France, même les États-Unis, il y a beaucoup de pays qui sont cachés derrière le Rwanda. Il fallait... Moi-même, je suis vu une chaîne française où ils sont en train d'avouer que la République démocratique du Congo n'avait pas réuni des prèves en acquisant le Rwanda. Et pourtant, il y avait des cijés rwandais, il y avait des ténis rwandaises et ils ont vu comment ils ont traversé là. Il y a nos compatriotes de Niragongo, de Routuro qui ont filmé avec leur téléphone. Bon, on voulait encore qu'elles préventent. Mais si réellement, la France, comme vous l'avez dit, les États-Unis d'Amérique seraient derrière Kigali et qui sont maintenant les alliés du président Tshiseki parce qu'on avait en tout cas son arrivée au pouvoir, le président Félix, il a multiplié des voyages et on avait en tout cas la coopération montée avec tout ce qu'il a fait comme voyage. Si réellement, toutes ces grandes puissances sont derrière Kigali, qui soutiennent, qui apportent leur soutien à Kinshasa s'il faut le dire comme ça ? Bon, ça serait la bonne question. Mais le président Félix devrait savoir voir qu'un père qui a l'habitude de laisser les enfants et la femme à la maison pour des raisons de voyage, à un moment, le foyer devait être très déstabilisé. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Si le père est parti, c'est pour l'intérêt des enfants, c'est un phénomène. Je vais y arriver. Le président Félix s'est voyagé dans plus de 40 pays. Dans tous ces pays-là, nous étions tous convainquis à tant qu'un Congolais qu'on est en train de reconstruire notre diplomatie à l'international. Et au départ, on y croyait. Et on a dépensé énormément, beaucoup d'argent. Parce que chaque voyage ne coûtait pas pas moins de 2 millions de dollars. Ça, c'est ça, c'est les réseaux sociaux. C'est pas réel, ça. Ne vous en faites pas. Ce qui veut dire que c'était beaucoup d'argent. et que maintenant, des prêves, c'est-à-dire des indicateurs qui allaient nous prouver que la diplomatie marchait bien, c'est de, quand vous avez suivi la réunion du Conseil de sécurité où le grand pays devrait maintenant se prononcer. Se prononcer là, c'est de dire je suis allé à tel, je ne peux jamais l'abandonner. J'ai encore compris que la politique internationale n'est basée que sur des intérêts. J'ai compris également que le Conseil de sécurité lui-même, c'est un groupe des hommes d'affaires. Et ce jour-là, après que le Congo, notre pays, finisse à dire que nous sommes attaqués par un pays étranger, on nous a demandé d'aller négocier avec le 1-23. Le 1-23 que notre gouvernement a qualifié de terroriste. Aucun pays au monde ne peut jamais négocier avec les terroristes. Mais nous, on nous a demandé ça. Je n'ai pas suivi de mes propres oreilles un pays qui condamne le Rwanda pour dire n'attaquer plus la République démocratique. Jamais. c'est soit des pays qui veulent se laver les mains pour dire voilà, c'est vrai, c'est ce que le Rwanda a dit, c'est une affaire congolo-congolaise, il faut régler. Et à ce moment-là, je pense que le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, je pense qu'il a été étonné lui-même. Et c'est quoi le rôle de l'Union africaine dans tout ça ? Bon, l'Union africaine, c'est également ce conglomérat comme Thomas Sankara le disait. C'est un conglomérat de gens qui veulent se raconter, parler des questions dont ils ne sont pas en mesure d'assimer leurs conséquences. Et l'Union africaine est restée également silencieuse jusqu'à ce que le président sénégalais puisse dire qu'il encourage encore les dialogues. Mais les dialogues avec qui ? Quand nous, les gouvernements congolais vous disent que nous sommes attaqués par le pays voisin. Mais vous, vous nous demandez d'aller dialoguer avec les groupes armés. Donc, il y a pratiquement un embarras autour de cette question. Et c'est là que moi, je conclue en disant que la diplomatie congolaise, elle est encore à refaire. Nous avons perdu beaucoup de moyens pour le déplacement du président. On pensait, bien entendu, que c'était pour des raisons diplomatiques, mais là, nous avons compris que ce n'était pas pour des raisons diplomatiques. D'accord, nous tendons vers la fête de cet entretien, M. Johnson, comme en tout cas on parle de sécurité. On a suivi, la semaine dernière, on a vu en tout cas une mobilisation à Goma, les jeunes, des mouvements citoyens, les taxis motos, je ne sais pas, des sociétés comme la FEC, tout ça. Tous ces gens se sont mobilisés autour des FARDC, en tout cas, ils ont apporté un soutien au FARDC et un vivre et non vivre tout son avis. À travers cela, j'ai envie que vous puissiez lancer un message. D'abord, à notre armée, les FARDC, là, on doit en tout cas le préciser parce que nous voyons comment ces militaires se battent pour défendre ce pays, et les Congolais donc en général. et aussi un message à la population congolaise face à cette question qui semblait en tout cas la question qui persiste parce que ça fait longtemps qu'on parle M23, mais nous, c'est comme si nous sommes loin de mettre fait à cette question. D'abord, pour notre armée, je dois quand même reconnaître et je continue à dire que le FARDC, c'est la plus grande armée de l'Afrique. Voyant les conditions dans lesquelles cette armée travaille, voyant les perturbations sécuritaires qu'il y a toujours depuis des années, mais cette armée n'a jamais mis le main en l'air. Elle est toujours à la première ligne de bataille pour dire nous allons mourir pour le pays. Et ça, c'est cette bravoure-là qui devrait caractériser chaque Congolais, politiciens, pasteurs, les hommes d'affaires pour dire c'est la dignité d'abord de notre pays avant tout. Et si l'armée a vu cette mobilisation populaire, les mouvements citoyens, le motage, les organisations de la société civile, c'était pour dire que nous avons confiance en elles et que nous comptons que sur elles. Nous ne comptons pas sur la MONISCO, nous ne comptons pas sur les alliances je ne sais pas régionales, nous ne comptons que sur les FARDC. Elles doivent continuer à garder le flambeau, notre drapeau en très défloté. Alors, par rapport à nos compatriotes, je pense que nous sommes dans une période tumultueuse où nous n'avons pas droit à l'erreur. Droit à l'erreur, c'est-à-dire nous ne devons pas perdre confiance ou espoir pour dire que tout est terminé, nous devons maintenant passer à un autre plan. Non, nous avons un pays à reconstruire, nous avons une identité à protéger, nous avons également une dignité à sauver dans cette région, nous devons toujours veiller sur nos gardes, nous devons continuer à collaborer, à coopérer avec nos services de sécurité parce qu'ils sont le nôtre. Pour finir, quand même, j'ai envie que dans moins d'une minute, parce qu'il faut qu'on parle un peu politique, en tout cas, dans moins dix minutes, je sais que vous êtes l'aide, je ne sais pas, je peux le dire comme ça, disciplé ou fils de Matata Pognon en politique, il faut l'avouer. On sait que Matata Pognon c'est encore devant la justice, les 13, mais j'ai l'impression que Matata Pognon est loin de remettre les millions des Congolais qu'il aurait détourné. Qu'est-ce qui se passe ? Dans moins d'une minute, s'il vous plaît, comment tu fais ça ? Pour ? Sur les millions des Congolais qu'il aurait détourné. Des millions des Congolais ou des dollars ? Des dollars. Je ne sais pas qui, il a détourné quoi ? Parce qu'il n'y a jamais eu un jugement. Il n'est poursuivi par la justice congolaise. Il n'y a jamais eu un jugement qui prouve qu'il a détourné. Ce sont des présomptions. Et quand il s'agit des présomptions, on ne peut jamais affirmer qu'il a détourné. On pense qu'il aurait détourné. Alors, maintenant, pour affirmer cette hypothèse-là, c'est pourquoi il y a des procès. Et dans le procès, on écoute les décans qui, malheureusement, le droit s'est déjà prononcé. La Cour constitutionnelle s'est déjà déclarée incompétente d'exiger un Premier ministre la sortant. Ce qui veut dire que les arrêts de la Cour sont inattaquables. On ne fait pas débat sur les arrêts. Alors, on se pose encore la question. La Cour de cassation vient encore de rentrer dans le jeu. Bon, ils ne vont parler que le droit. D'accord, ça, c'est votre défense. Je sais que c'est tout un sujet honoré, moment de revenir là-dessus. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien. Jean-Saint-Baptiste. Jean-Saint-Baptiste. Je rappelle que vous êtes membre fondateur, cadre également du parti de Matata Pognon. Nous attendons les procès d'ici là, je crois, les 13. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes revenus sur la question liée à la sécurité dans la région avec la ferme 23. Mais je vous rappelle, nous sommes les dimanches, en tout cas, selon nos sources d'aller-retour. La situation est relativement calme, bien qu'elle reste en tout cas volatile. Nous avons suivi également la communication du M23 qui commence déjà à plernicher en dénonçant qu'il y a les FARDC qui se prépareraient pour encore attaquer leurs positions comme ils ont toujours l'habitude de réclamer une position sur les sols congolais en RDC dans un pays je ne sais pas démocratique donc on a suivi la communication. Je crois que demain nous allons revenir sur cette question. Merci en tout cas d'avoir été là. Merci également. Je pense que en tout cas pour les questions de la justice sur le dossier du sénateur Matata nous serons très honorés quand vous aimeriez nous recevoir. Nous viendrons en parler en loin et à l'âge pour édifier les téléspectateurs mais quant à nous nous continuons à clamer haut et fort que le sénateur il est vraiment innocent dans cette affaire mais il est victime seulement d'une guerre politique qui a tendance à l'écarter pour qu'il n'est postile pas comme président de la République. Ça c'est vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Soyne. Mesdames et messieurs nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Comme je vous ai promis prochainement je vais vous inviter pour qu'on en parle j'espère que vous serez là avec les millions de dollars des Congolais qui est votre leader. D'accord. Faites de cet entretien mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé. Si vous avez aimé l'interview n'hésitez pas à lâcher vos commentaires abonnez-vous également sur notre chaîne on fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye bye. Bye.